Déclaration conjointe des partis politiques ensemble, LGD, MLP, Piste pour l'émergence et MPCR pour exiger la libération de M. Stedkikouni et des autres prisonniers d'opinion. La dérive de l'actuel régime autoritaire de Kinshasa vers une dictature plus féroce est encore bien réelle en République démocratique du Congo. Par son incapacité à trouver des solutions face aux défis politiques, socio-économiques, sécuritaires et humanitaires, M. Félix Tshisekedi voit le mal partout. Il veut imposer une pensée unique aux Congolais en essayant par tous les moyens de museler l'opposition politique et réduire au silence toute voix discordante, surtout celle qui s'élève pour le mettre devant ses responsabilités. L'arrestation de l'opposant Stedkikouni, de toute évidence préméditée, est intervenue en date du 2 septembre 2024, alors que ce dernier s'est trouvé dans son bureau de travail. Et par une curieuse coïncidence, le même jour que l'horrible massacre des détenus à la prison centrale de Makala, comme si c'était un moyen de faire terrain opposant qui n'hésite pas à hausser le temps contre les exactions et antivaleurs érigées en mode de gestion par les pouvoirs en place. Les événements de ce dernier moment rallongent la liste macabre des graves violations des droits et libertés des citoyens dans notre pays. C'est pourquoi, nous, partis politiques signataires de cette déclaration, dépités par autant de faits d'atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, ainsi que des mises en danger fréquentes de la vie des Congolais, en solidarité avec l'opposant Stedkikouni, ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d'opinion, 1. Nous référons aux dispositions constitutionnelles et légales, en vigueur dans notre pays, ainsi qu'aux instruments juridiques et internationaux, qui garantissent le respect à la dignité humaine. Condamnons fermement la détention du camarade Stedkikouni, président national du Parti politique, puiste pour l'émergence, et opposant au régime de M. Chilombo Antoine-Félix Tusekedi. 2. Exigeons sa libération immédiate et sans condition, et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités, suite à toutes les violations intentionnelles de ses droits et libertés fondamentales, dont particulièrement les interdictions de visite et de communication avec sa famille, ses avocats, voire son médecin. 3. Dénonçons les cas des arrestations et des tensions arbitraires des sueurs Maïk Moukébaï, Jean-Marc Abound, Daniel Safou, Jacques Sinzaéra, Gloire Sassita, ainsi que les actes de barbarie, des massacres des civils dans les lieux de culte, à Goma et Katanga, ou des détenus à la prison centrale de Makala, et exigeons aussi leur libération immédiate. 4. Déplorons l'instrumentalisation des services de sécurité, des MIAP et ANER, à des fins de répressions politiques, les têtements inhumains et dégradants dans les lieux de détention. Nous exigeons des poursuites judiciaires contre leurs auteurs. 5. Lançons un appel à la population de se mobiliser de toutes ses forces pour défendre la constitution et la démocratie. Aujourd'hui, mise à mal par les dérives dictatoriales d'un pouvoir essoufflé et incapable de répondre aux aspirations profondes et de se tenir prête à prendre part active à toutes les initiatives ou activités pacifiques illégales contre les atteintes à sa dignité et à sa souveraineté. 6. Enfin, alertons tous les pays amis du Congo au sein de l'Union africaine et de la communauté internationale du danger permanent que représentent les régimes Tshisekedi, sujet des violations des droits et libertés des citoyens, alors que nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Et à cet égard, exhortons les Nations Unies et les partenaires internationaux de rejeter la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tant que ses habits persisteront. Faits à Kinshasa le 24 septembre 2024. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada